Le communiqué du Conseil est largement revenu sur ces questions. En Conseil, également, un projet d'ordonnance a été adopté pour dire sur les sanctions qui étaient déjà prévues pour le transport illégal. Je rappelle que le transport illégal, c'est le transport public qui est effectué par des personnes qui n'ont pas d'habilitation administrative pour exercer ce métier de transporteur. Et pour ça, la loi d'orientation de 2003 avait prévu des sanctions allant de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement ou d'amende allant de 50 000 à 500 000 francs. Le projet d'ordonnance qui a été adopté hier est revenu sur les sanctions pour les dursures. Aujourd'hui, les auteurs de ces infractions seront sanctionnés avec une peine d'emprisonnement allant d'un an à 5 ans, une amende allant de 2 millions à 5 millions sans possibilité de sursis, avec une amende qui nous serait inférieure à 1 million. Je pense que ça, sur le plan pénal déjà, la sanction est suffisamment forte et dissuasive. Il restera pour le ministère à prendre des mesures administratives pour mettre en fourrière et à la casse tous les véhicules qui ont été utilisés dans le cadre de la commission de ces infractions. Mais aussi les auteurs, c'est-à-dire les chauffeurs qui vont utiliser les véhicules, verront leur permis de conduire confisqué et annulé. Je pense que ça, c'est les mesures qu'on peut prendre. On ne peut pas mettre maintenant derrière chaque Sénégalais un agent de police ou un gendarme. Mais ce qui est sûr, les photos de troubles qui seront identifiées, considérées comme des menaces à la sécurité sanitaire du Sénégal, seront sanctionnées avec la manière la plus ferme et la plus dure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501